Je vous fais une confidence. L'année passée, j'ai fait la connaissance d'un grand homme d'affaires à travers les réseaux sociaux. J'ai fait la connaissance d'un grand homme d'affaires. Je ne vous dirai pas de quel pays, mais c'est de l'Afrique en tout cas. Mais quel pays précisément, je ne vous dirai pas. Voilà. Et ce grand homme d'affaires-là, je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Je ne le connais pas. C'est sur les réseaux sociaux. On a eu à échanger. Voilà. Il m'a écrit qu'il aimait bien l'artiste que je suis, tout et tout. C'est une confidence que je vous fais. Il aimait bien l'artiste que je suis, tout et tout. Et vraiment, il aimerait un jour me croiser. Et je lui ai dit, moi, je ne me déplace pas comme ça pour rien comme ça, en fait. Et puis, surtout que je ne connais pas la personne. Comment je me déplace pour des spectacles, des trucs comme ça. Et la personne n'a plus insisté. De temps en temps, cette personne me fait des vrais Western Union. Oui, oui, je vous dis ça. Des vrais Western Union, des vrais dépôts. Je suis là comme ça et puis, je reçois un message. Je pense pas. Western Union, un million, deux millions. Cadeau, hein? Et puis, il m'a eu un message. Prends ça pour tes richages, ton déjeuner, des petits trucs comme ça. Il dit, ah! Tiens, c'est qui ça? Tu ne connais pas, tu me cliques, tu veux m'inviter. Il dit, bon, mais ne me déplace pas comme ça. Ça a dû pas, tu me fais les Western Union, les Western Union. Beaucoup d'artistes, mais il sait que beaucoup d'artistes ont ce genre de proposition et puis, on reçoit ce genre de... Je ne sais pas si j'appelle ça des dons ou bien ce genre de dépôts. Les transferts. Oui, oui. Transferts d'argent. Gratuitement comme ça. Parce que la personne vous kiffe. Ça, ça arrive. Donc, ce monsieur, il m'envoyait l'argent. Après, il y a un million, un million. Souvent, celui-là, ça vient de deux millions. Un jour, il va couper mon coeur, mais il m'a envoyé cinq millions. Il m'envoyait cinq millions. Il dit, on peut aimer une artiste comme ça? C'est mon ouh là-même qui te plaît? Jusqu'à l'entente à côté de cinq millions pour m'envoyer ça par Western Union. J'ai récupéré l'argent. J'ai appelé le numéro de la personne. Parce que comme on est changé, après, j'ai fini par le numéro de mon numéro, tout ça là. Donc, j'ai appelé la personne. J'ai dit, ah, vraiment, merci. Merci, vraiment. J'ai reçu, il a récupéré l'argent et tout ça. Donc, la personne dit, il ne me tombe des pinceaux. Voilà. La personne me dit, ah, dis-moi, tu as quelle voiture? J'ai dit, ah, moi, j'ai une petite voiture. Ma petite voiture, Gris, que vous connaissez. À vous, mon nom, je suis vital. Ma petite voiture, mon petit ouroir, me débrouillait ça là. Il a dit, il y a une petite voiture. Il a dit, c'est quelle voiture? Je leur donne la marque de la voiture. Il dit, ok. Il m'envoyait les photos des Range Rover. Il m'envoyait des photos de différents modèles de Range Rover. Et puis, il me demande, choisis une dedans. Il a dit, je n'ai pas l'argent pour payer la voiture. Il me suis dit, c'est un vendeur de voiture. Il a dit, c'est un cadeau que je vais te faire pour ton anniversaire. Il a dit, il a dit, il a dit, il faut laisser la bouche la pardon. Il faut laisser ça là. Il faut laisser ça là. Il a piqué ma bouche. Normalement, il faut que ça soit bizarre. Voilà. Il ne faut pas avoir ma bouche. Il faut écouter ce qui est important. J'ai dit, ah, cadeau d'anniversaire Range Rover. Range Rover d'Abidjan ici là. C'est qui lui là même? Il a commencé à avoir un peu peur. Tu dis, tu kiffes là, tu es ce que je suis. Tu aimes ma personne. Tu m'envoies de l'argent. Je prends les bouffes. Ce n'est pas de ça. Il me donne. Ça passe par une banque. Donc, quand tu récupères là, voilà, ça devient de l'argent pur. Si c'était un mail à me donner, là, c'était inquiétant. Mais l'argent là, ça passe à la banque et puis, je me récupérais. Donc, c'est passé dans plusieurs mains avant d'arriver vers moi. Donc, cet argent là, je peux le bouffer. Il n'y a pas de problème. Et puis, je ne connais pas le travail qu'il fait. En tout cas, il m'a dit le grand homme d'affaires. Voilà. Donc, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, il a choisi le modèle de Range Rover que je voulais là. Je lui ai envoyé la photo. Ça, c'est fini. Je lui ai envoyé la photo. Il me dit, ok. Le soir, le monsieur m'appelle. Appelle vidéo sur WhatsApp. je n'ai pas décroché. Parce que moi, quand je ne connais pas les appelles vidéo, franchement, je ne le prends pas. Je ne sais pas si c'est un féticheur. Si c'est un marabout, tu vas décrocher net. Voici, fétiche, on met devant toi que ça va. Tu vas envoûter. Je n'ai pas décroché. Il a insisté, il a dit, écris-moi. Donc, il a préféré appeler. Il ne voulait pas laisser les traces. Je ne sais pas pourquoi. À part quand il fait les dépôts, tout ça. Mais quand il veut parler d'autres choses, il préfère m'appeler normalement sur Internet. Donc, c'est comme ça, le monsieur me dit, est-ce que tu peux m'accompagner à Dubaï pour une semaine? Je lui ai dit, à Dubaï pour une semaine? Pour faire quoi? Il dit, non, passer du temps, ça te permet de changer d'air, te permet de te reposer un peu. Je vais t'offrir ce voyage-là, en fait. Parce que tu me plais bien, je vois le travail que tu fais. Il dit, ah, ça me ferait vraiment plaisir de venir à Dubaï, mais c'est un peu chaud parce que là, je t'ai menti, quoi. Mais lever comme ça, partir à Dubaï, bon, j'ai du travail à faire ici et tout ça, ça serait un peu compliqué. Et puis, bon, on ne se connaît pas. Donc, venir à Dubaï comme ça, si elle doit venir, il faut que je vienne avec des personnes, c'est-à-dire que mon équipe, sinon on venait comme ça, seul, je ne vous connais pas, c'est un peu, c'est un peu bizarre. Il dit, non, 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 juste toi, pas besoin de venir avec tout le monde, je veux t'offrir ce voyage. En fait, le monsieur, il ne sait pas quoi. Il voulait m'emballer d'une manière, Dès que tu es prête, absolument la même, tu es d'accord, la même, je t'envoie ton billet première classe. Tu m'es dit, même l'hôtel où tu veux dormir, je ne sais pas si tu connais Dubaï. Je dis, Dubaï, il se passe à Dubaï une fois, quand je dansais avec Mui. Après ça, depuis, il chante, il ne se passe à Dubaï. Donc, avec des noms d'hôtels de Dubaï, je ne connais pas. Peut-être, si je pourrais effectuer un voyage comme ça, puis bon, je vais voir. Il me dit, non, tu sais, tu me plais et tout ça. Tu sais quoi, Vital, je veux passer du temps avec toi. Le monsieur m'a dit ça. Je veux passer du temps avec toi. Ton prix sera mon prix. Ça fait guin guin guin. Il dit, ton prix sera mon prix. Ha! Garçon qui te dit, ton prix sera mon prix. Ça veut dire que? Il en a dit même que? C'est le portier, comment dire, un portier, un portier qui est là. Que ton prix sera mon prix? Comment? Il dit, non, je ne sais pas, dis-moi ce que tu veux. Peut-être que pour te déplacer, tu vas te préparer, tu vas peut-être faire des shopping ici. Donc, je ne sais pas, pour ne pas te mettre mal à l'aise, tu me dis combien tu veux pour pouvoir te déplacer, pour venir te reposer ici à Dubaï. Tu me dis, le prix que tu veux là, tu me dis, moi, je t'envoie déjà la moitié à Dijon. Et quand tu viens ici, tu donnes le reste, tu as fait tes boutiques, tout, 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 tout. En ce moment, on a fait des portes à potiers, on ne connaissait pas. Mais par mesure de précaution, j'ai dit, hum, tu ne vous connais pas, monsieur, vraiment, merci pour l'offre, mais je trouve que c'est trop pour moi, en fait, c'est trop pour moi. Et puis, en plus, entre nous, vous me voyez, c'est, c'est un peu flagrant. Boris, le septième niveau, non, je me justifiais si tu n'as expliqué quelque chose qu'il y a vécu, en fait. Voilà, c'est pour dire que si j'étais partie à Dubaï, c'est ça l'honneur qui m'a fait là-bas. Ben, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Le monsieur, il ne l'a jamais vu. Il m'écrit, son oise, il n'y a pas photo. Mais l'agent vient. L'agent vient avec, non, non, mais ce n'est pas que c'est son vrai nom. Mais en tout cas, l'agent vient, je recevais l'agent. Et c'est comme ça, il a dit au monsieur que je vais voir, mais vraiment, je ne sais pas si j'aurai le temps. Et c'est comme ça, il a laissé une semaine, deux semaines. Un jour, il m'a dit qu'il est à Dubaï. Qu'il est à Dubaï, si il peut le rejoindre, m'envoyer le billet. Qu'est-ce qu'il va donner quelque chose, tout ça, il va m'envoyer de l'argent pour faire mes achats, mes préparer, pour venir me reposer un peu, tout et tout. Je lui ai dit non, c'est un peu compliqué pour moi parce que je suis un peu occupée et là, je ne peux pas aller mon voyage sur la France pour ça, donc c'est un peu compliqué. Donc, il s'est un peu fâché du genre, je t'envoie de l'argent, je te fais des dépôts, je te fais des trucs, des petits cadeaux et puis je t'invite. Jean, il a commencé à me parler un peu de façon, je l'ai un peu fâché, mais il se maîtrisait un peu. Et puis c'est passé. Un mois après, le monsieur m'envoie un coucou. Un coucou. Je réponds, il me dit ah, comment tu vas, ça fait longtemps et tout ça, je voulais avoir tes nouvelles. Je lui ai dit ah, je vais bien, on dit quoi et toi ? Il nous a va tranquille, mais c'est comment vital que je veux te voir, je veux passer du temps avec toi, je te parle depuis mon affaire mais tu ne me réponds pas bien et tout et tout et tout et tout. J'ai dit franchement, moi ça ne m'intéresse pas. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'à faire où on t'est dit, il faut choisir Range Rover. Anniversaire est passé, Range Rover n'est pas venu. Range Rover n'est pas venu. C'est fond de teint mis de mon visage, ce n'est pas caca. Ce n'est pas caca qui est de mon visage, c'est fond de teint. Lui qui demande, tu as mis quoi ton visage là ? Range Rover n'est pas venu, anniversaire est passé. Et tu ne mets pas l'affaire d'évita, tu me plais bien. Et c'est comme ça, je commençais à éviter le monsieur là. Quand il m'écrit, en tout cas, quand il fait appel vidéo, je ne prends pas. Quand il m'écrit, je ne réponds plus. J'ai laissé le monsieur là comme ça. Si j'étais en vieuse jusqu'à là, quand il m'a dit ton prix sera mon prix. Il y a longtemps il y a quelque chose là-bas. Il y a longtemps il me voyait dans la maison ici en train de rouler dans une grosse voiture, en train de rouler dans un Range Rover, en train de s'aller quelque part, peut-être ils ont pissé dans mon visage, peut-être ils ont pissé dans mes narines, peut-être ils ont chié dans ma bouche. Vous ne savez pas. Mais quand tu es bien éduqué là, quand tu as reçu de la bonne éducation de tes parents là, quand tu reçois des conseils, un peu partout de tes vieux pères comme Mewe qui m'a donné des conseils, comme Mola qui me fait asseoir souvent dans son bureau plus que je me parle vital, fais attention, fais ci, fais ça. Quand tu as ces personnes autour de toi là, tu fais beaucoup, beaucoup attention à ces gens d'offres. À ces gens de vieux pères qui viennent vers toi. 5 millions, les gosses sont facilement comme ça, tu ne les connais pas, tu ne les as jamais vus. Si il y a des gens ici à Bijan qui font des dons, qui font des gestes, qui soutiennent les artistes, mais on les voit, on les connaît. Voilà, c'est compréhensif. Mais toi, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vue. Tu dis, tu es un grand homme dans un pays là-bas. Bon, je sais que c'est en Afrique ici, je sais le pays, mais je n'ai pas vous dit. C'est un gars, mais il voulait se présenter comme président d'un pays ici en Afrique. Voilà, mais je n'ai pas vous dire son nom. Ça n'a qu'à rester comme ça. Et c'est comme ça, le monsieur là-même, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Et Dieu, merci, cette affaire de porte-à-porte, là. Voilà, ça fait bim. Et tout le monde voit. Donc, imaginez, si j'étais attiré par les belles choses, les sacs de MAC, les chaussures de MAC, les vêtements de MAC, les choses de luxe, Dieu voulait faire des photos à Dubaï, dans les grandes chambres d'hôtel, dans les vrais tout cas. Il a dit, voici, opportunité. Quelqu'un qui me donne l'argent, je n'ai rien demandé, il me fait des dons, il m'envoie des millions, gratuitement, qui me demandent de venir. Sous-titrage Société Radio-Canada